Pour l'épisode 9 de Métro Last Light La dernière fois, il s'était passé quoi? On avait combattu le Big Boss dans les catacombes de l'église Et on était tombés, on se cassait la gueule à cause d'une inondation ou quelque chose Mais surtout, j'ai ramassé le meilleur shotgun au monde L'espèce de minigun shotgun à mort Je sais pas si ça existe pour de vraies, une arme comme ça En tout cas, si ça existe, je suis pas mal sûr, c'est illégal À travers le feu, tous les chemins mènent à Octubrascailleur Le sombre se trouve là-bas et Anna aussi Entre les mains de mes ennemis, les mains d'un traître Lesnitski On n'a pas passé beaucoup de temps avec Anna Franchement Depuis le début, soit c'est nous qui se faisons capturer, soit c'est elle Yes-eux Pas très très beau Ok On va fouiller évidemment en arrière avant de continuer notre petit bonhomme de chemin Bon Donc, là exactement, on se dirige vers Octubrascailleur Mais je sais pas exactement Qu'est-ce qui va nous arriver Est-ce qu'on va arriver là, on rentre dans le tas ou on rejoint des namis Eh ben Bon, c'est qui cette fille déjà? Une otage On va s'en servir pour négocier avec l'ordre Veuillez juste à ce qu'elle porte un masque à gaz Si elle est infectée, elle est morte Et elle ne nous servira plus à rien Alors, qu'est-ce qu'on fait d'elle? Ce serait facile de juste les abattre Là, là Mais non, mais tire-les Artyom Oh là 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 Aïe 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 Ok J'ai pas le choix d'aller par là-bas C'est bien les conduits d'agération, c'est un petit peu OP Il y a jamais personne qui nous détecte quand on est dedans On va rester parce que ça va probablement débloquer quelque chose Mais c'est quoi cette histoire d'épidémie là? Y a-t-il vraiment une épidémie? Ah nice Ok Ouais j'avoue, c'est exactement ce que je pensais Comment tu peux mal viser? Qu'est-ce que ça peut faire? Il va bientôt croiser de toute façon On est là pour s'en assurer Achève-le Bon On restera pas jusqu'à la fin Ça change rien Il y a pas eu le petit Le petit bruit Comme il y a d'habitude quand je reste Pour regarder quelque chose Ah Est-ce que c'est vraiment une épidémie? Ou c'est juste une excuse pour tuer tout le monde? On sait jamais Bon Euh Quoi? Mais j'ai même pas eu l'occasion Qu'est-ce que quoi? Je me suis foutu Alors Écoutez Les rouges Ils savaient Pour l'infection Ils sont venus Le deuxième jour Personne Était encore mort Mais Ils sont venus Avec Des lances-flammes Comment Ils auraient pu savoir Ouais c'est ça C'est eux qui ont causé l'épidémie Dites Que c'était Les rouges Est-ce que j'aurais pu ne pas le sauver? Si j'avais été plus discret Peut-être que j'aurais pas eu le temps de le sauver Je sais pas Mais Je comprends pas trop Cette histoire d'épidémie là Est-ce que c'est moi qui a manqué un bout? Je vais pas voir Je vais voir Mais Mes anciens épisodes J'ai probablement manqué quelque chose Est-ce que Il me semble qu'ils n'ont pas parlé d'épidémie jusqu'à maintenant Nous on recherche notre sombre Puis on recherche Anya Puis on a Jusque là tout va bien Il n'y a pas d'histoire d'épidémie dans tout ça Donc c'est eux Des rouges Ils auraient lâché une épidémie pour tuer tout le monde On sait pas trop pourquoi J'ai J'ai vraiment pas compris ce bout là Bon Par contre c'est un petit peu ridicule l'exécution À quel point tu peux être aussi mauvais tireur Ici on a un shotgun On va ramasser une munition Même si on se sert pas de ces armes là Donc je suis plein Ici on a le shotgun que je considérais être le meilleur shotgun jusqu'à maintenant Mais J'ai cette affaire là Regardez c'est à peu près le même temps pour recharger Ce shotgun là que celui-ci Sauf que On a 20 balles dans lui Donc je sais pas si on va pouvoir le customiser Parce que je peux pas faire clic droit Sinon Je peux pas zoomer un clic droit Parce que sinon Je vais perdre mes 16 balles instantanément Ça ici Si on est bon là-dessus Puis ça avec On est bon Bon j'en ai pas beaucoup de balles On va faire avec Deux balles de silencieux C'est deux morts C'est pas négligeable Bon ok J'en ai plus de balles Mais On va peut-être en trouver Ici j'ai l'air d'être en sécurité Je peux fouiller avec la lampe Quoi ? Il reste C'est pas grave Ah oui Est-ce qu'on fonce dans le tas Est-ce qu'on y va À la façon Métro 2033 Est-ce que j'ai pas de balles de silencieux J'ai pas de balles de pistolet J'ai juste mes couteaux Pour être discret Je l'ai eu Sans viseur Aïe J'ai ni pistolet silencieux Ni sniper Qu'est-ce que je disais ? Qu'est-ce que je disais ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Si je le tue Si je le tue C'est-tu un méchant ? Ok J'ai pas d'espèce de Karma Magique Qui s'est enclenché Donc Je pense que c'est une bonne décision Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe rien Voilà Ok Oh boy Non non Pas alerte Pas alerte Pas alerte Pas alerte Pas en toute Euh Ouais Moi 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 Dis-moi qu'il y a des trucs à fouiller là-dedans Des balles de pistolet Ça m'arrangerait énormément Des balles premium Pour le fusil d'assaut As-tu des trucs à fouiller là-dedans ? Non Vous avez rien sur vous ? Tu parles d'une idée de se faire exécuter sans aucune balle sur soi Vous ici Il n'y a pas de passage Oui ok par en haut Euh Non On va le laisser allumer Oh nice Ouais J'ai connu des loot mieux que ça Euh Non C'est la 2012 Ne surtout pas ramasser Cette mitrailleuse là Ici Il n'y a rien Oh Ça ici c'est quoi ? Un passage secret pour les contourner Ok donc j'ai deux passages J'ai par en haut Puis par le côté Ah ah Je t'ai vu le piège Ouais exactement Il y a une porte ici Il est peut-être parti Merde Pas question qu'il pourrait me fuite On va bien le trouver Ça me tente quand même Ça me tente quand même d'aller voir Fuck J'ai eu le temps de l'oublier Entre temps What Comment J'ai 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 grimpé en sautant Oh T'es le dernier Bon ben T'es le dernier Eh oui Ça sauvegarde Il n'a pas voulu grimper l'échelle Il a fallu que je saute à l'ancienne Bon Ben ça s'est bien passé Comme je disais Deux balles Deux morts Euh Attends J'ai quoi Comme customisation Wait Il rentre 46 balles Là dedans Pis dans la mienne 45 Ok non Je vais le garder de bord Parce que Comme le chargeur Il est jaune Je me suis dit C'est probablement Un chargeur Un chargeur Grande capacité Sauf que non Ça a l'air que c'est la même Exactement la même affaire Oh Des balles de pistolet Parfait ça Oh Le coffre il est ouvert Parce que Il y a fuck all Là dedans Nice Pis ça Ça mène à l'arrière Ok Bon ben Je pense avoir Tout fouillé Anna Anna T'es là Ah Ok ouais Ah Ok mais Ils ont tué Toute une station Toute la station Octubre Machin Ce qu'il y a Là S'ils ont exterminé Tout le monde À cause d'une supposée Épidémie Qu'eux-mêmes Ont propagé Hey check What c'est quoi ça Ah c'est une arme Pour les fléchettes Ouais C'est pourri Oh que non C'est de loin La grenade La plus Rentable Que j'ai jamais Utilisé Bon allez Vous êtes où là What Ouais il est proche Il joue de la guitare Non non Vous aurez pas à chercher Ben mais longtemps Moi c'est parce que Je suis pas assez stressé Pour m'empêcher de fouiller Pendant Le combat Ah merde Non Je veux pas mettre Mes balles premium Justement Ah merde Mais tu meurs J'ai oublié Que j'avais mon masque à gaz En pleine face Faut que je me dépêche Moi là On va se dépêcher Un petit peu plus Moi j'admirerais le paysage Parce qu'une station Qui brûle C'est tout le temps Super agréable À regarder Mais regardez Mais je tire encore Mes balles premium C'est insupportable Sérieusement ça Je te prends ça Même si je m'en sers pas Ah oui Faire ça en phase d'infiltration Avec Le gaz Les masques à gaz Sont pas en nombre illimité Non plus Oh une note Contagion Note 1 Le groupe qui a détruit L'avant-poste de l'ordre Et kidnappé Anna Envahit Oktibraskaya Une station tranquille Et neutre C'est une déclaration De guerre Envers l'ordre Et Anza À la frontière D'Oktibraskaya Même si elle est forte L'équipe de Lettinski Ne sera pas assez puissante Pour commencer une guerre Contre Anza Je ne comprends pas Qu'est-ce Qu'est-ce Père Scorbu Qu'est-ce qu'il a Derrière la tête Eh ben Je ne le sais pas J'aimerais bien Pouvoir te répondre Artyom Mais j'en sais Strictement rien Je n'ai aucune idée De pourquoi Ils ont Propagé une épidémie Pourquoi ils déclarent La guerre à la Anza Qui est une des stations Ben une des Alliances de stations Les plus puissantes Du métro La ligne Circa 1 Bon j'ai une clé Je n'ai pas le coffre Qui va avec Non je suis plein Nice Ok Bon j'ai l'impression D'avoir tout fouillé Oh C'est bon On peut y aller De toute façon Le feu se propage Ça devient de plus en plus Compliqué de loot Ah oui Parce qu'il n'y a pas Assez de feu On me donne Une grenade incendiaire Parce que Ce n'est pas assez Comme ça Il est temps d'éteindre La lumière Je ne vous laisserai pas Toucher à Magna Parce qu'Artyom Pour une raison Que je ne comprends pas Il semble L'apprécier Et c'est pourquoi Ah nice Ah nice Ah bon Ça finit par marcher Je suis visible Je suis visible Je ne suis plus visible Merde Personne Non non Oh J'étais sûr J'allais le manquer Il me reste 4 balles C'est qui les 4 prochains Qui veulent mourir Mon quart Tiens J'ai plus de citoire Tiens Allez yolo Oh boy C'était quoi ça Désolé Oh mon dieu Je ne sais pas Qu'est-ce que j'ai avec ma voix Aujourd'hui Wow Hey c'était quoi ça J'ai comme J'ai manqué de tout Pendant une seconde Je ne sais pas si vous avez remarqué Quoi ? Arc ? Ben Désolé J'aimerais bien mettre fin à tes souffrances Mais J'aime trop les balles J'aime trop les balles Oh là là Non 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 Pas la calache Pas la calache 2012 Non merci Je sais que c'est théoriquement Une des meilleures armes du jeu Moi je sais qu'en pratique Tout ce que ça fait C'est pomper Toutes tes balles A une vitesse folle Ça fait pas plus de dégâts Je comprends Ok il est mort On court pas On prend son temps On nettoie Métodiquement Toute la zone Au-dessus Tous les communistes Qui sont une menace Pour notre démocratie Ah Mon dieu Je vais arrêter de lancer des affaires Dans cette station là Parce que Écoutez je vois Strictement rien Est-ce que Vous pensez qu'avec Ça je peux voir le monde Plus facilement Ouais je vois C'est pas très très logique Mais je vois mieux Avec les lunettes De vision nocturne C'est bon Oh boy Ok ouais par contre Avec les lunettes De vision nocturne On voit pas notre santé Ouais j'ai compris Que t'es tout faire Tiens Ça tente pas de changer Pis de mettre lui Non On va essayer D'économiser Des filtres Si tu veux Tu vas devoir Prendre De grandes respirations Tranquillement Pour économiser Ton air Ouais voilà Ouais Ce tableau là C'est beaucoup plus payant Qu'est-ce qu'il me coûte C'est extrêmement rentable De foncer dans le top Et tuer tout le monde Allez voilà Hop Merci tout le monde Ok Bon Bah c'est parti Non c'est parti Non non Ouais ta gueule Parce que je suis un héros Pis parce que Il y a un seul scénario possible Dans ce jeu là Pis j'ai vraiment envie De tuer Pavel Allez Artyom Allez Artyom C'est pas grave Respirez C'est secondaire Oh la Hanza Artyom Je suis là Calme Tu as ton masque ici Allez Ben Enviens-en C'est juste un petit peu de fumée Je sais que c'est dangereux La fumée pour les poumons Mais pas à ce point là Ok Euh Ouais Pavel il s'en allait faire son gros discours Je m'en fous J'avais trop envie de le tuer J'avais pas envie d'écouter parler T'es les grands discours de méchants de jeux vidéo Pis de méchants de films là Ça mérite juste une balle dans la tête Mais bon Ça l'a pas tué Parce que Parce que le scénario Epidémie Je commence à assembler les pièces du puzzle Et ce que je vois est à la fois abominable et incroyable J'en parle aux autres Mais je n'arrive pas à y croire moi-même Les rouges ont infecté Oktia-Braskaya Une station tranquille Dont les habitants ne soupçonnaient rien Avec un virus mortel inconnu Leur escouade de nettoyage est ensuite entrée Sous prétexte de sauver la station de l'épidémie Et a éliminé tous ceux qu'elle pouvait Des femmes, des enfants, des vieillards Pour empêcher l'infection de se répandre Si tout cela est vrai Anna et moi pourrions être infectés aussi On a échappé à l'exécution Mais on ne sait pas si on va survivre encore longtemps Mais En fait le virus qui a infecté C'est vrai, là je me souviens Le virus qui a infecté la station Je me souviens d'où il sort Vous vous souvenez lors du premier épisode Ils nous ont parlé Quand ils ont dit que Lettinski avait disparu On était dans le bunker des 6 Puis on était dans un ascenseur Et on descendait Ou on montait Je ne sais plus En tout cas on allait à la réunion Et Pendant On entendait des gens discuter Et ils disaient que justement Lettinski avait Bref son nom est imprononçable Lui Il s'était poussé Il s'était enfui Et Il y avait un virus Qu'ils étudiaient Qui avait disparu Donc Lettinski s'est tout simplement Enfui avec un virus À la Resident Evil C'est carrément un scénario Resident Evil C'est carrément ça Il s'était enfui En apportant le virus avec lui Puis on a balancé un en arrière Pour couvrir sa fuite Mais bon Bon Ok Désolé Petite coupure On peut continuer Qu'est-ce qu'on faisait Oui ok On était rentré dans la Hanza C'est bon Mais non Une chance que j'essaie pas de monétiser mes vidéos Je pense que YouTube m'essayerait de me rappeler à l'ordre Touche-moi Avec plaisir On va devoir vivre ça à travers Artyom Malheureusement C'est passé vite de relations problématiques à Assa Bon On dirait que vous êtes en bonne santé Félicitations jeune jeune Vous Artyom Vous pouvez y aller Mais vous Anna Vous devrez rester encore un peu Nous devons finir de soigner votre blessure Merci mon dieu Eh bien Qu'est-ce que vous attendez Allez Eh oui monsieur Je te rejoindrai Je te rejoindrai dès qu'ils m'auront remise sur pied Eh oui monsieur Eh oui J'ai couché avec Je ne vois aucune raison médicale de vous garder ici Et j'ai beaucoup de travail T'es jaloux Vraiment Artyom Tu devrais y aller J'en ai pas pour longtemps T'es jaloux hein Bon ok je y va Bon j'ai essayé juste de faire chier l'infirmier Mais il est resté de marbre De marbre Pas de marbre Je connais pas cette matière Le marbre Pourquoi j'essaie C'est le réflexe J'essaie encore de tout looter Ils sont assez bien équipés La Hanza Ils ont des Des salles stériles C'est bien organisé Semblerait Ah 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 C'est quand même triste Que ce soit deux par deux Parce que S'il y avait la moindre chance Pour qu'un des deux survive Là c'est terminé Je n'en ai pas la chance Je suis désolé les dudes Mais Si t'avais pas la maladie Là t'es pas mal sûr De l'avoir rattrapé Oh boy Quoi qu'est ce que tu veux Ok, ouais, c'est l'apocalypse, là, c'est... Ouais, je vois ça. Je vois sacrer mon camp, finalement. C'est quel bel environnement pour avoir une relation avec Anna. C'est beau, je n'avais pas l'intention de rester, ça n'a pas l'air d'un endroit super agréable. Bon, relever la température toutes les heures, relever du sang toutes les trois heures. Il y a un adulte, oui! Bon, on va mettre de la musique, pour qu'il puisse mourir avec la musique. Ah, ouais. C'est bon, il y a plus de morts que de vivants. Ah, ok, ouais. Mais c'est quoi, la maladie? C'est quoi qui fait ça? Comment tu peux... C'est quoi, c'est tes organes qui se liquifient ou quoi? Bon, ok. Je savais que le Anza était bien équipé, sauf que là, c'est du Lex Lever. C'est quoi, cette affaire-là? On n'a même pas ça dans nos hôpitaux, à nous. Puis, vous avez ça dans le fin fond du métro post-apocalyptique russe. Euh, ouais, c'est ça. Quelle maladie fait ça? C'est fou. Genre, tu meurs en crachant du sang. Ah, c'est Ebola, ok. Ils sont la souche d'origine. Docteur, vous savez que je ne suis pas médecin. Soyez plus clair. Euh, pardon. Voici les faits. Les deux premiers jours, le taux de mortalité était d'environ 95%. Le troisième jour, il a baissé à environ 25%. Aujourd'hui, nous n'avons que deux nouveaux infectés et leur infection est légère. Les perspectives de guérison m'ont l'air bonnes. Comme vous le savez, Moscou n'a jamais été un habitat naturel pour ce virus. Ah, Ebola, effectivement. C'est un sauvage, il demeure dangereux bien plus longtemps. Qu'est-ce que ça signifie, alors? Ce n'est pas un virus ordinaire. C'est une souche militaire conçue pour être la plus létale possible sur une période très courte. Avant de devenir inoffensif. Je vous l'avais dit que c'était un scénario, Umbrella. C'est sur Resident Evil qu'on joue. Tout le monde est en train de jouer à Resident Evil 2. Moi, je joue à Metro Last Light. Mais c'est la même affaire. Ça tombe bien. Je suis là à vous écouter de façon pas du tout discrète depuis le début. Une arme bactériologique. Mais c'est les rangers qui l'ont créé et ça a été volé par les rouges. Ce n'est pas très très rassurant que ce soit les rangers qui aient créé ça, une arme bactériologique. Non, mais c'est vrai. C'est carrément un scénario Resident Evil. C'est carrément ça. C'est exactement pareil. Pareil. Tu as un laboratoire souterrain caché. Puis là, tu as un traître qui crée le virus. Il s'enfuit en ouvrant le virus derrière lui. En tout cas, c'est un scénario Resident Evil. Carrément. Les rouges espéraient pénétrer dans une station entièrement dévastée par le virus. Mais cela a pris trop de temps. Ils ont perdu patience. Ils n'ont pas attendu le résultat. Ils l'ont précipité. Oui, ils sont rentrés. Tu veux eux autres attendre trois jours? Non, non. On attend un jour, on rentre dans le tas. Comme ça, ça n'a rien changé. Les survivants disent que lorsque le nettoyage de la station a commencé, les rouges ont autorisé des gens soi-disant contaminés à fuir vers la station voisine. Pour propager tout ça. Octia Braskaya, Colt-Sylvaia. Mais ces survivants ont été suivis de près par les escadrons d'exécution. Si un groupe de combattants de l'ordre ne s'était pas trouvé à Colt-Sylvaia à ce moment pour repousser les rouges, ils auraient à présent deux stations et Anza seraient coupés en deux. Mais l'ordre a réussi à éviter ça. Ouais, je vous l'avais dit qu'on était un héros. C'est grâce à l'ordre! Mais c'est quoi ce symbole-là? Je pensais que c'était le symbole des fachos, en fait. Ça a l'air que non. Ouais, je sais, je suis VIP. Bitches! Ok. Ah ah! Bande de losers! Ah! Je suis comme dans... Dans... Oh! Oh! Ah, il a tiré dessus! Ah oui, ok. Ah, les troubles politiques. Ah, ça me fait penser à... Comment il s'appelle? Le film avec Brad Pitt et les zombies qui courent super vite, là. Z machin. Moi, j'ai juste Nation Z, mais c'est une série. C'est pas pour tout la même affaire. World War Z, voilà. World War Z. Tout le monde est en train de mourir, puis toi, t'es en mode... Ah, moi, je peux passer. Parce que je suis VIP. Je suis un homme important. Hey, Khan! Je suis vraiment ravi de savoir que tu vas bien, Artyom. Et Kana va bien aussi. On n'a pas de temps à perdre avec la maladie, maintenant. Le sombre qu'on recherche est peut-être bien le dernier. On doit pas le perdre. Allons-y. Je dois lui donner son insuline. Elle va mourir, c'est vrai. Oh! Vous en achetez ici! Vous n'êtes pas sorti! Ouais, d'ailleurs, en parlant d'acheter... Je veux acheter des affaires, Khan! Oh! Ok, c'est pas moi qui les empêchés. C'est d'autres Rangers. Ok. Mais attends un petit peu, Khan. Une prison. Une... Un hôtel. Ah! Ah! Quarantaine, note 2. Maintenant qu'on... Ça! Appartient à Hansa. C'est un mélange d'hôpital et de zone de quarantaine. Tous les réfugiés de la station voisine et tous ceux qui les ont fréquentés sont placés dans des cages en plastique. Et c'est tout. Personne n'essaie de les soigner. Ceux qui sont soupçonnés d'être infectés attendent dans une cage en plastique. Ok, ouais, tu viens de le dire. Ah, regardez la mort en face. Chaque minute de ce jeu semble être une éternité. Les perdants sont infectés, meurent, puis sont incinérés. La mort est une joueuse très douée qui ne laisse pas beaucoup de chance à ses adversaires. Mais oui, mais ils n'ont pas... J'imagine, Ebola, c'est pas... Désolé, je peux pas sans autorisation. C'est moi ton autorisation. C'est lui. Laissez-le passer. Il a un permis. Je te l'avais dit. Je suis ton autorisation. Si tu l'ouvres pas... Attends, est-ce qu'il est huilé? Ah, elle est quand même pas pire huilé. On a vu pire, on a vu mieux aussi. Là, c'est le jeu qui te dit, écoute, tu t'es fait chier jusqu'à maintenant. T'as intérêt à faire un stock parce que c'est ta dernière chance. Il y a trop de monde qui parle. On va acheter... Attendez, on va regarder ce qu'il y a au niveau des armes avant. Est-ce que je peux personnaliser ça? Oui, je peux! Réduit le recul, augmentant ainsi la précision des tirs. Oui, merci. Oh, contient deux fois plus de munitions par bande permettant un tir soutenu plus long. Fait qu'au lieu d'en avoir 20, t'as 40 balles de shotgun dans le chargeur. Viseur laser, bloc déclenchant permet de tir automatique et augmente la cadence de tir. Ok, est-ce que je peux... J'imagine que je ne peux pas mettre les deux. Ouais, I guess. Je peux se mettre un viseur laser en plus? Oui, je peux, ok. Je pensais que j'avais le choix entre les deux parce que les deux étaient en même place. Mais non, j'avais juste mal compris. Donc, full equip, le shotgun. Lui, je n'avais rien à faire de plus. Oh oui. Contient beaucoup plus de munitions que le chargeur classique. T'es sérieux? Puis, il me semble que j'avais déjà tout fait. Ah non, j'ai des nouvelles... Oh! Mais je n'avais jamais réalisé qu'on pouvait customiser des affaires dans le jeu. Une mitraillette, non merci. Ouais, on va mettre ça, on va mettre ça. Il y a des nouvelles améliorations qu'il n'y avait pas. Ouais, j'ai du silencieux, on va le laisser. Ouais, c'est cool ça. Mais attends, juste pour voir les armes qui me vant, au cas où. Ok, rien n'intéresse. Parfait ça. Ah, c'est magique ce shotgun-là, ça va être épique. Toi! Toi, ça, ça ne m'intéresse pas. Par contre, je vais t'acheter une couple de balles, de pistolets, puis beaucoup de balles de shotgun. Voilà. Putain! Ah, la politique. Ah oui! Ah oui, ok, je comprends. L'entrée de la station, ouais, ouais, ok. Avec un bunker, puis je ne sais pas si elle avait l'air d'un canon, cette affaire-là. La rivière du destin. En d'autres temps et d'autres lieux, ce qui est arrivé aurait pu changer nos vies. Mais pour nous, il n'y a que le présent, et seul le métro existe. Et nous devons faire tout ce que nous pouvons pour le sauver. Je dois me dépêcher et retrouver le sombre. Anna doit prévenir son père de ce que font Scorbu et Moskvin. Le reste est un luxe que nous ne pouvons pas nous offrir pour l'instant. On va peut-être s'y rendre, finalement. À notre objectif. Un jour. On va s'arrêter là, par contre. Ça fait 40 minutes que l'épisode tourne. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à mettre un j'aime en commentaire, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous retrouve la prochaine fois. Allez, salut tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada